bonjour dans cette nouvelle vidéo je vais partager avec toi les explications pour réaliser une torsade tressée il s'agit d'une torsade à 6 mailles qui comme les tresses pour les cheveux croisent trois groupes de fils donc dans moins de dix minutes tu sauras comment réaliser une torsade avec une aiguille auxiliaire mais avant d'aller plus loin n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir le challenge tricot la plupart des torsades nécessite une aiguille auxiliaire et y en a de plusieurs sortes et de plusieurs tailles le principe est que l'aiguille auxiliaire est à double pointe et permet de retenir momentanément quelques mailles il faut donc que l'aiguille auxiliaire est une taille proche de l'aiguille que tu vas utiliser pour tricoter ici j'en ai de deux sortes différentes une avec une forme incurvée pour retenir la maille et l'autre avec des crans qui pareil permet de retenir les mailles pour commencer il faut monter 34 mailles pour commencer au rang 0 on va tricoter toutes les mailles à l'envers donc au rang numéro 1 nous allons réaliser cette augmentation répartie sur l'ensemble du rang pour compenser le fait que croiser les mailles les rétractent sur ce premier rang on va aussi commencer à dessiner le motif donc en fait on voit bien qu'il y a d'abord une bordure en maille envers et ensuite des mailles à l'endroit et successivement on va avoir le motif qui dessine donc on va commencer ici par une maille endroit qui correspond à la bordure qu'on a sur tous les carrés ensuite on a trois mailles envers six mailles à l'endroit trois mailles envers six mailles endroit et successivement jusqu'à la fin on aura une maille à l'endroit qui correspond à la bordure donc je vais commencer par une maille endroit de la bordure ensuite trois mailles envers et là on va commencer les augmentations une maille endroit une augmentation à l'endroit donc pour ça je vais aller récupérer la maille qui est entre mon aiguille gauche et mon aiguille droite la maille qui est entre les deux je vais la déposer sur mon aiguille gauche et celle là je vais la tricoter à l'endroit et ensuite quatre mailles à l'endroit et là je vais faire une augmentation à l'endroit donc pareil je vais aller récupérer la maille qui est entre mon aiguille gauche et la maille de mon aiguille droite je vais la soulever et la déposer sur mon aiguille donc là je réalise un pont qui commence par devant et qui finit par l'arrière et là je soulève l'aiguille je soulève ma maille et cette maille là je vais la tricoter à l'envers mais pour ça il faut que je passe le fil devant donc je soulève la maille et je vais la tricoter par l'avant j'ai fait une maille augmentée en envers et je continue avec deux mailles à l'envers ensuite deux mailles endroit donc je repasse le fil derrière deux mailles endroit là je fais une augmentation en droit donc je vais récupérer la maille entre les deux la déposer et la tricoter à l'endroit ensuite je continue trois mailles endroit une maille envers et une augmentation envers donc pareil je vais récupérer la maille entre les deux la déposer et tricoter à l'envers je continue avec une maille envers je repasse le fil derrière et je fais trois mailles endroit et là je vais faire une augmentation en droit je vais récupérer la maille entre les deux mailles la déposer tirer un petit peu et la tricoter à l'endroit là je fais deux mailles endroit ensuite je passe le fil devant je fais deux mailles envers et là je vais faire une augmentation envers donc je récupère la maille entre les deux le fil entre les deux mailles je tiens un peu et je la tricote à l'envers donc si je repasse le fil derrière je fais quatre mailles envers et à l'endroit je vais faire une augmentation à l'endroit donc je récupère le fil je le dépose je tiens un peu dessus et la tricoter à l'endroit maille endroit je passe le fil devant trois mailles envers je repasse le fil derrière et une maille envers donc là j'ai fait sept augmentations et j'ai 41 mailles sur le rang numéro 2 et tous les rangs paire on va tricoter toujours le même motif donc à savoir une maille envers qui correspond à la maille lisière et ensuite trois mailles endroit et six mailles à l'envers et ça jusqu'à la fin du rang est terminée par une maille à l'envers une maille à l'envers trois mailles endroit et six mailles à l'envers et je répète ça jusqu'à la fin du rang à quatre mailles du bord je termine par trois mailles à l'endroit et une maille à l'envers au rang numéro 3 je vais commencer la torsade tressée je commence par une maille à l'endroit qui correspond à la maille lisière ensuite trois mailles envers qui encadrent toutes les torsades et là j'ai donc mes six mailles à l'endroit pour faire mes torsades donc pour commencer je vais aller prélever avec mon aiguille auxiliaire deux mailles ici les deux premières mailles de l'aiguille gauche ces deux mailles que je vais prélever je vais les faire comme si je les tricotais à l'envers donc je les prélève une et deux et là je vais les placer à l'arrière de l'ouvrage donc je les mets au milieu de mon aiguille je les place derrière sans les tricoter je vais tricoter les deux mailles suivantes à l'endroit et ensuite je tricote ces deux mailles ici que j'ai mis dans les aiguilles auxiliaires donc je les glisse sur l'aiguille de telle sorte à ce qu'elles arrivent au niveau de la pointe et je les tricote et donc là j'ai mes deux mailles croisées et ensuite je tricote les deux mailles en droit restant en poursuivant le motif je replace le fil devant et je tricote trois mailles envers et ici j'arrive au niveau de la torsade donc je repasse le fil derrière et suivant le motif je vais aller récupérer les deux mailles de l'aiguille gauche avec mon aiguille circulaire avec mon aiguille auxiliaire et là quand elles sont sur mon aiguille je les passe derrière l'ouvrage et je vais tricoter les deux mailles suivantes une fois que j'ai tricoté les deux mailles je vais tricoter les deux mailles de l'aiguille auxiliaire donc je glisse l'aiguille de telle sorte à ce que mes mailles arrivent au bord et je tricote mes deux mailles voilà les deux mailles sont croisées je vais maintenant pouvoir tricoter les deux dernières mailles de la torsade voilà donc en suivant le motif je repasse le fil devant je tricote trois mailles à l'envers je repasse le fil derrière et là je fais ma torsade donc pareil je vais aller récupérer mes deux mailles de l'aiguille gauche je les prélève sur l'aiguille auxiliaire et je les passe derrière et ensuite je vais tricoter les deux mailles suivantes de ma torsade une fois mes deux mailles tricotées je vais les récupérer les deux mailles de l'aiguille auxiliaire que je vais tricoter à l'endroit et je termine avec deux mailles à l'endroit et ça donc je le répète jusqu'à la fin du rang il reste donc une torsade mais avant donc trois mailles à l'envers au rang numéro 4 je répète le rang numéro 2 et donc je tricote une maille envers pour la lisière et ensuite je répète trois mailles endroit et six mailles envers jusqu'à la fin du rang et je termine par une maille à l'envers au rang numéro 5 on va poursuivre la torsade et au lieu de prélever les deux premières mailles de la torsade on va prélever les deux suivantes donc les trois et quatre et les positionner à l'avant donc je commence par une maille à l'endroit pour la lisière ensuite je tricote les trois mailles envers qui encadrent toutes les torsades je repasse le fil derrière et là au lieu de prélever les deux premières mailles de la torsade je vais les tricoter à l'endroit normalement et ce n'est que les mailles 3 et 4 de la torsade que je vais les prélever avec mon aiguille auxiliaire donc pareil je les glisse sur mon aiguille auxiliaire comme si je les tricote à l'envers et par contre au lieu de les placer à l'arrière comme on l'a fait au rang numéro 3 je vais les placer devant donc là je les maintiens avec le pouce sur l'aiguille auxiliaire et je vais tricoter les deux dernières mailles de ma torsade à l'endroit et une fois que les mailles 5 et 6 sont tricotées je vais récupérer les mailles de mon aiguille auxiliaire et les tricoter à l'endroit et voilà je continue le motif donc je tricote 3 mailles à l'envers je repasse le fil derrière et ici je vais commencer de nouveau le motif de la torsade donc je tricote 2 mailles à l'endroit et c'est donc les mailles 3 et 4 de la torsade que je vais les récupérer avec mon aiguille auxiliaire donc comme précédemment je vais les récupérer comme si j'ai tricoté à l'envers là je glisse la première maille et la deuxième comme si j'ai tricoté à l'envers et je vais les garder devant l'ouvrage au lieu de les garder derrière et je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit et une fois que j'ai tricoté les 2 mailles à l'endroit je vais aller tricoter donc les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire donc je plisse l'aiguille pour pouvoir avoir accès aux mailles et je tricote les 2 mailles à l'endroit donc je poursuis le motif donc ici il y a 3 mailles à l'envers donc je repasse le fil devant et je tricote 3 mailles à l'endroit et ici j'arrive au niveau de la torsade donc je repasse le fil derrière je tricote 2 mailles à l'endroit et ici je vais prélever mes 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire pour les placer devant donc 1 et 2 je les place devant et je tricote les 2 mailles suivantes là je vais maintenant tricoter mes 2 mailles de l'aiguille auxiliaire et j'ai terminé ma torsade donc je poursuis le motif jusqu'à la fin du rang donc avec 3 mailles envers la torsade, 3 mailles envers et 1 maille à l'endroit au rang numéro 6 je répète le rang numéro 2 donc je vais tricoter 1 maille à l'envers pour la lisière 3 mailles à l'endroit et 6 mailles à l'envers que je répète jusqu'à la fin du rang et là je termine par 3 mailles à l'endroit et 1 maille à l'envers petit conseil pour les personnes qui tricotent un petit peu serré il faut faire attention et bien tricoter l'âche les 6 mailles de la torsade pour pouvoir les croiser correctement et voilà pour terminer le carré il suffit de répéter les rangs 3 à 6 jusqu'au rang 42 donc en supposant que je viens de terminer mon rang 42 au rang 43 je vais répartir uniformément des diminutions sur l'ensemble du rang pour obtenir les 34 mailles de base pour avoir une jolie finition on va faire des diminutions en suivant le motif donc je commence par 1 maille à l'endroit ensuite 3 mailles à l'envers je repasse le fil derrière et je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit ensuite 4 mailles à l'endroit je repasse le fil devant et je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'envers et 1 maille à l'envers 2 mailles envers 2 mailles envers 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles à l'endroit 1 maille envers 2 mailles ensemble à l'envers je repasse le fil derrière 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, je replace le fil devant, 3 mailles envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit et je termine par 1 maille à l'endroit. Et ensuite pour terminer le carré je vais rabattre toutes les mailles à l'envers. Et c'est terminé. Si tu as des questions au sujet de ce motif tressé, n'hésite pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou à contacter Barbara ou moi-même sur les différents canaux mis à disposition. Je te mets les liens dans la description pour que tu puisses nous retrouver. Si tu as aimé cette vidéo laisse moi un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada